... Molière et toi Jennifer ? Alors Molière, c'était avant tout un nom, un homme illustre, un symbole, un passage obligé, notamment à l'école. Pas d'affection particulière. Ma mère nous a beaucoup emmenés en famille à la comédie française, mais pareil, je ne faisais pas le lien entre la comédie française et Molière. Et c'est le 1er septembre 2011, quand j'ai été engagée pour jouer Marianne dans Lavare. Donc, comme je suis un peu férue des récits, ça me plaît de dire que je suis rentrée dans la maison de Molière avec une pièce de Molière. Mais en réalité, le rapprochement vraiment intime, parce que jusque-là, c'était finalement un peu morcelé. Jean-Pierre Vincent, j'avais fait la reprise du misanthrope avec Clément Hervieux-Léger, mais c'était assez morcelé. Et puis est arrivée l'occasion de l'anniversaire de Molière 2022, et je me suis dit, « Tiens, tu ne peux pas quand même ne pas savoir qui est cet homme, vraiment ! » Et donc, je me suis plongée dans les émissions radiophoniques 2 en particulier. Et donc là, j'ai rencontré l'homme. Et en fait, ces deux émissions s'attachaient à essayer d'aller au plus proche de la réalité de la vie de Molière, sachant qu'on a énormément de trous. À part quelques actes notariaux, on n'a pas grand-chose. Et du coup, dans cette quête pour essayer à la fois de démythifier un peu la légende, on se rend compte qu'en voulant se rapprocher de la réalité, il reste tout aussi mystérieux et encore plus légendaire. Et là, j'ai découvert un personnage de Blockbuster. Je me suis dit, mais si on m'avait dit, « Voilà qui est Molière quand j'étais petite, peut-être que j'aurais regardé et accueilli ces pièces autrement. » parce que tout d'un coup, en essayant de faire un peu un cluedo avec sa vie et les papiers qu'on a, j'ai découvert donc son rapport au roi, ses séjours en prison, la province, son retour, ses premiers écrits, les femmes, enfin bref, tout. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est vraiment le courtisan qu'il est. Je me suis dit, c'est vraiment un personnage de Blockbuster américain. Et juste après ça, je savais que j'allais entamer les répétitions de Don Juan avec Emmanuel Doma. Et j'avoue que la rencontre, en passant par l'être humain et son histoire, m'a permis de rentrer dans les répétitions pour jouer Charlotte et Elvire avec énormément de cœur. Et donc, voilà, je me réjouis parce que parfois, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, je crois que c'était au sujet des partitions de Bach, où on a mis deux siècles à les retrouver. Et en fait, on dit que si les hommes sont pressés, que les œuvres, elles, elles sont patientes, elles sont écrites et elles vous attendent, il n'y a plus qu'à se tourner vers elles. et elles sont là. Et donc, je me dis, voilà, mieux tard que jamais, au moins, la rencontre a eu lieu, enfin.